Hello tout le monde ! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui c'est Haul Action J'ai trouvé des pépites chez Action pour le scrap, je vais vous montrer ça tout de suite Donc pour commencer, juste une petite chose qui ne fait pas partie du scrap Je me suis pris un pantalon Alors je vous montre un petit peu Donc c'est un petit jogging En fait, c'est vrai que dans un précédent haul j'avais acheté déjà un pantalon noir tout simple et en fait il était top et j'ai dû m'en racheter 2 ou 3 depuis Alors pour le prix, on doit être autour de 5€ le pantalon Ils sont vraiment super sympas Donc je vais tester celui-là style un petit peu de jogging et je vais voir un petit peu ce que ça donne On est parti pour tout ce qui est scrap et vraiment chez Action il y avait encore de très jolies choses Donc vous savez mon amour pour les carnets et je ne peux pas aller chez Action sans me trouver un petit carnet canon Donc voici celui que j'ai trouvé je le trouve trop trop beau Franchement, j'ai craqué et donc à l'intérieur donc il est juste ligné tout simplement mais je le trouve trop trop beau pour l'hiver et trop J'ai pris également un un cahier de dessin alors c'est pas pour moi c'est pour ma fille parce qu'elle fait beaucoup beaucoup de dessins et des mangas en particulier et donc je lui ai pris celui-là et il est légèrement texturé le papier est très épais il y a 50 feuilles à l'intérieur et vraiment c'est très pratique elle avait déjà la grande taille de chez Action et elle le trouvait super bien donc bah on va voir si celui-là lui plaît autant mais je pense que oui ensuite j'ai trouvé de la twine alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un comment dire c'est une sorte de de ficelle bicolore donc baker twine et donc moi j'ai trouvé noir et doré Noël approche et je l'ai trouvé en crème et doré donc je l'avais déjà en argenté mais je n'avais pas en doré comme ça et ça me manquait dans mes créas pour Noël ensuite j'ai pris des tampons alors je vous montre alors je pense que ce sont des nouveaux parce que je ne les connaissais pas ceux-là donc là j'ai surtout craqué pour la lune et les bois de cerf que je trouvais vraiment très jolis celui-ci parfait pour l'été bon pour tout ce qui est travel voyage vacances celui-là qui est canon vraiment très très chouette bien du reflet et donc pour les tampons c'est tout ensuite j'ai trouvé des fleurs trop trop belles ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des jolies fleurs comme ça chez Action je vous les montre elles ont du doré donc là clairement on est sur de la fleur qui ressemble à de la marque Prima donc des fleurs Prima donc je trouve ça super joli vraiment le combo est très beau en plus donc c'était parfait j'ai pris pour aller avec le carnet de dessin des crayons HB alors il y a 4H 2H HB B 2B et 4B donc c'est clairement pour faire du dessin donc c'est pour ma fille moi je ne suis pas très douée dans sa petite boîte métallique donc ça c'est parfait ensuite j'ai trouvé les dyes les nouveaux dyes alors je vous montre donc il y a d'abord les tags donc ça j'adore parce qu'on a des tags avec des découpes en dessous et dedans et là vous voyez à l'intérieur on a des découpes des feuillages des éternels feuillages mais ils sont vraiment très très jolis des mots alors lot of kisses thank you xoxo j'aime xoxo je le mets assez facilement sur mes créans donc vraiment des très jolis mots également celui-ci alors on a des ça ça va faire un rond complet avec un arbre au milieu mais par contre ceux-ci ne vont pas faire le tour ça va être vraiment pour évider uniquement l'intérieur de votre page sans complètement découper donc c'est vraiment très très joli vraiment ça c'est le top et je vous montrerai à quoi ça ressemble prochainement des petites maisons donc ça c'est top pareil pour Noël pour faire des cartes sur Noël c'est vraiment génial et elles sont vraiment sympas ces petites maisons là des plantes suspendues avec des feuillages également des petits pots sont vraiment pile poil dans ce qui se fait en ce moment et enfin celui-ci alors j'ai hésité à le prendre donc il y a le pot on est plus style cuisine pour le coup maintenant le petit tag et le tag rond ça sert toujours le noeud également et je me suis dit qu'on pouvait se faire une très jolie shaker avec le petit pot ça peut être super sympa j'ai trouvé également quelques pépites et la première c'est celle-ci c'est une sorte de scorpale alors ça c'est le nom qui est donné sur le produit américain donc c'est pour c'est une table de rainurage en fait donc vous avez une table de rainurage avec son plioir et vous avez aussi une perforatrice pour faire tout ce qui est angle mais si on la retourne ça fait également ce que moi j'ai c'est-à-dire un, deux, trois punch boards pour faire des enveloppes et des boîtes vous voyez donc on fait des enveloppes et on fait des boîtes moi à la base j'étais déjà super contente d'avoir la table de rainurage puisque je n'en ai pas pour pouvoir plier correctement mes cartes mes papiers de mini-album mes pages vraiment c'est super et donc on va l'ouvrir tout de suite ensemble donc à priori il faut garder le carton donc sur le carton on a les indications donc tout est en inch donc ça c'est pas forcément super simple pour nous il va falloir trouver de quoi transformer les inchs en centimètres donc on a bien une perforatrice qui fait des petits coins et donc ça d'autres coins pour les enveloppes donc ça à priori ça sert à rien et donc voilà la table de rainurage avec son plioir intégré et donc derrière ah oui alors ce que j'avais pas vu c'est qu'on a ici aussi de quoi faire un petit peu d'embossage à froid avec quelques petits motifs donc le score guide et donc les les dimensions en inch et ça pour le coup c'est un petit peu dommage et est-ce qu'on a ouais il faut vraiment garder aussi ça parce que ici on peut voir c'est pour les cartes et donc ça c'est pour faire des boîtes donc c'est à garder donc voilà bah écoutez je ne sais pas est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse un petit une petite démo un petit tuto pour savoir utiliser cette cette planche qui vous permet donc de faire des enveloppes des boîtes de l'embossage à froid et tracer vos lignes de rainurage ça pourrait être super intéressant alors sachant que celle-ci je l'ai payée dans les 3 euros 3 euros 50 franchement ça vaut carrément le coup carrément donc dites moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on se fasse une petite démo avec ça et pour terminer j'ai trouvé deux blocs mais pas deux blocs tout simples en fait ce sont des journaling design pad alors je les avais jamais vus et vraiment mais alors je suis assez épatée je vais vous montrer un petit peu ça on a pour chaque papier en fait on a deux feuilles donc la première qui est très épaisse recto verso et la deuxième qui est plus fine donc ça peut être super sympa si on préfère le papier fin au papier épais alors je vais essayer de tout vous montrer ça va être plus simple on va passer sur le bureau donc comme je vous disais ici deux papiers dont un plus fin à chaque fois à l'arrière les papiers sont très sympas ici parce qu'on est sur du quadrillage voilà je vais tomber tôt mes petites affaires là ce sont des points petit coeur celui-là est très beau retour du quadrillage les points donc là on a des petits mots qu'on peut découper et ensuite après les papiers on a des pages spéciales avec des étiquettes à découper et donc on a du foil ces étiquettes en bas mon dieu ce que je les trouve belles donc on a deux pages comme ceci avec l'arrière qui est pas mal aussi on a des grandes cartes toujours avec du foil rose gold on a des die cuts donc étiquettes des ronds donc déjà tout près découpé donc on a deux pages comme ça encore des die cuts toujours par deux donc toujours ici des petits die cuts donc normalement ce sont des blocs qui sont plutôt faits pour faire du du planeur du bugeot ils sont vraiment très très beaux donc deux pages et la dernière si je me plante pas une de mes préférées ces étiquettes là mon dieu mon dieu donc encore des die cuts avec du foil et je suis complètement dingue j'en ai trouvé un deuxième que j'adore également donc là on est plutôt sur du doré mais regardez-moi ce papier donc toujours le même principe des doubles pages épaisse et fine ça c'est un petit peu chargé mais l'autre côté est très sympa après ça peut être colorisé à certains endroits pour alléger un peu des étiquettes enfin des grandes grandes étiquettes d'ailleurs c'est considéré comme un papier parce que je vois qu'on l'a en plus fin derrière du foil alors là les deux pages ont la même épaisseur avec un petit motif derrière et donc on en arrive aux étiquettes entre guillemets donc celles-là sont à découper regardez-moi ça c'est trop trop beau c'est juste canon et celle-ci donc celles-là sont prédécoupées par contre j'adore vraiment je suis trop fan là on retrouve le foil là on a même une règle des étiquettes des onglets tout ça ça s'utilise dans le scrap sans problème vraiment sans problème et la dernière double page de day cut fleur alors moi j'avoue que le tour blanc me paraît un poil un poil grand je préférerais avec un tour blanc un petit peu plus petit mais c'est pas grave au pire on peut retailler un peu et donc voilà ce petit haul est maintenant terminé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé d'autres nouveautés dans vos actions que moi j'ai pas vu je serais super curieuse de savoir ça et puis moi je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501